Comment est-ce que vous êtes ce groupe-là, ce groupe-là ? Ce groupe ? Excited, très excité, très excité parce qu'on ne vit que pour des matchs pareils. Aujourd'hui, je les ai répétés que tous les matchs que vous avez joués, le match le plus important, c'est celui-là parce que c'est contre l'Angleterre, une des grandes nations de football, voire les premiers championnats du monde. Aujourd'hui, toutes les télés du monde vont montrer ce match-là, ça me rappelle Sénégal-France. Une institution de football contre, aujourd'hui, le meilleur d'Afrique, le meilleur équipe africaine. Et on se doit de leur montrer que le meilleur africain va jouer contre une grande nation de football. Et c'est un match de football, c'est un match décisif, un match que tout le monde a envie de jouer. Et c'est un match qu'on ne gagnera pas parce qu'on a bien joué, c'est qu'on le gagnera parce qu'on est des hommes sur le terrain. Pourquoi vous allez le gagner ? On veut le gagner parce qu'on a envie de... Nous, on a une mission, à l'UCC, à la Juduf, Tony Silva, la Mediata, même les gens qui ne sont pas là, qui croient en cette équipe-là. Nous, la génération de 2002, on a une mission, c'est d'amener nos frères à être meilleurs que nous, c'est d'amener à nos frères, pourquoi pas les amener en demi-finale, pourquoi pas en finale et pourquoi pas aller gagner la coupe. On a cette mission-là et on se doit de bien la jouer. Et c'est pour ça qu'on est là et on croit en nous. Confiance et unité. Confiance, unité et travail. Qu'est-ce que vous avez vu sur le football anglais ? Le football anglais que je connais très bien, ça a changé. Aujourd'hui, c'est plus comme le football anglais que j'avais connu. Le football anglais aujourd'hui, ça a été maquillé par l'arrivée de Pep Guardiola, qui a changé aujourd'hui le football anglais, parce que toutes les équipes veulent jouer comme Manchester City. Et quand on regarde aujourd'hui, le football anglais s'est composé aujourd'hui du football de Manchester City. Ils veulent avoir la balle, ils veulent aller de l'avant, ils veulent marquer l'opinion de lui. Maintenant, on sait que nous aussi, on a des joueurs de World Class Mondial. On a envie de gagner ce match-là. Pour les personnes, comme on l'a dit encore, on est sur cette plancée. La même lancée de Pabou Badiop, de Bruno Metsu, de Jules-François Bocaldé, de encore Sadio Mané qui est pas là, ou de Sadio 6, qui avait envie d'être ici. Qu'est-ce que les gens ont fait pour les contres ? C'est de bien jouer, de ne pas penser à l'Angleterre, ou au Brésil, ou à quiconque. De jouer notre jeu, comme on l'a fait contre l'Équateur, et de montrer notre impact physique et notre impact technique. La presse française qui pense déjà que le match est déjà perdu, comment vous interprétez ça ? Je veux dire, ça me rappelle le Sénégal-France. En Sénégal-France, on avait perdu le match avant de le jouer. Aujourd'hui, c'est au jour de penser à ça, de se dire que le match n'est jamais gagné ou perdu avant de le jouer. Et c'est comme ça. Dans la vie, il y a des outsiders, comme il y a des... on va dire encore. Il y a des favoris. Aujourd'hui, quand on le voit ou non, le Sénégal n'est pas favori pour ce match. Mais comme contre la France, on va essayer de montrer à tout le monde qu'après le match, on sera dansé pour fêter nos victoires.